Voilà une curiosité, c'est une vie de Sainte-Marguerite qui a été écrite vers 14-150, dans une belle bâtarde, c'est une copie parisienne. La particularité des vies de Sainte-Marguerite, qui étaient des textes très populaires au Moyen-Âge, est qu'elle protégeait les femmes enceintes. Ceci à cause de la légende de Sainte-Marguerite, qui, lorsqu'elle est enfermée par Librius dans un cachot, voit apparaître un dragon qui l'engloutit, et dont elle sort vite en lui crevant le ventre grâce à son crucifix. Donc cette histoire merveilleuse qui est parue, d'ailleurs qui était inclue à la légende dorée de Jacques de Voragine, plaisait énormément. Et le fait que Marguerite sorte toute belle et fraîche du ventre du dragon, lui valait de protéger donc les femmes enceintes. On sait par le texte que les femmes devaient lire l'intégralité du texte, se le poser sur le ventre. C'est une sainte qui était aussi vénérée par les reines de France. Et la principale relique de Sainte-Marguerite se trouvait à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, où se trouvait l'écharpe qui a permis d'étrangler le dragon. Donc pour que le livret ait cette vertu miraculeuse, il fallait que ce petit livret touche l'écharpe en question. Merci.